Musique Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour les news de la semaine La Bungie Weekly Update est sortie jeudi soir Donc avec un petit peu de retard, je vous donne les dernières infos Concernant Destiny et ce qui va se passer dans les semaines à venir Donc on commence tout d'abord avec un petit bilan de la première semaine post DLC2 Dans laquelle Bungie tout simplement nous donne quelques infos Concernant la première map qui a été jouée sur le tournoi d'Osiris Donc on voit ici les principaux spots et les principaux axes de passage des joueurs Donc c'est bien ça, on peut bien voir que la plupart du temps c'était les axes empruntés Tant pour les snipers que pour les rusheurs Donc on voit bien les spots ici des snipers Donc on reconnaît bien les pre-shoots aux snipers Ceux qui ont fait Osiris la première semaine reconnaissent et savent Et dans la deuxième map qui a été communiquée On voit tout simplement les parcours qui ont été faits par les joueurs la plupart du temps Sur cette map d'Osiris Donc c'est assez sympathique de prendre connaissance de tout ça Et c'est vrai que ça confirme un petit peu les premières impressions qu'on a eu Concernant ce tournoi d'Osiris Et tout simplement la fréquentation qu'on a pu faire de la première map De la première semaine Donc on continue toujours concernant ce tournoi Il est apparu que certaines personnes ont trouvé un moyen assez impressionnant pour tricher Apparemment il y avait des joueurs invincibles Donc Bungie va se pencher sérieusement sur la question pour bannir ses tricheurs Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Info suivante elle concerne la bannière de fer Qui sera donc de retour le mardi 2 juin prochain Pour cette bannière de fer il faut savoir qu'il y a eu quelques petites nouveautés Qui ont été apportées Et qui sont déjà mises au point sur les serveurs Qui n'attendent plus qu'à être déclenchées mardi prochain Puisque ces nouveautés ont été apportées avec le patch 1.2.0.1 Donc en ce qui concerne la bannière de fer Tout d'abord concernant les items On aura la semaine prochaine des bantelets, des bots Un fusil à fusion et un fusil éclaireur Ensuite concernant les modifications Donc il y a quelques petites nouveautés Tout d'abord la lumière éthérique sera disponible à l'achat A partir du rang 3 et du rang 5 On ne sait pas cependant si son achat sera limité à une certaine quantité En tout cas ce qui est sûr c'est que si ce n'est pas le cas La bannière de fer devient du coup très très intéressante La baisse du coût des items a été annoncée également Par contre on n'a pas d'infos sur le prix qui sera affiché Ni sur le level des armures qui seront disponibles J'espère en tout cas que ce sera des armures de niveau 42 Autre info il y aura un boost d'xp pour votre personnage Ayant la plus faible réputation des 3 sur votre compte Donc en gros le plus faible de vos personnages possédera un boost d'xp Jusqu'à obtenir le niveau de votre personnage le plus haut Donc toujours pour un seul et même compte Ils auront également encore et toujours travaillé le rééquilibrage des staffs et des armes Donc n'oubliez pas de prendre avec vous vos meilleurs équipements Et enfin pour terminer 3 maps seront ajoutés à la nouvelle rotation Il s'agit donc du chaudron, du panthéon et du n'exclut l'exode bleu sur PlayStation Pour continuer avec les infos concernant le prochain patch à venir On n'a pas de date pour le moment On sait juste que Bungie se concentre sur les différents codes d'erreur et autres déconnexions Que nous pouvons rencontrer depuis la sortie du DLC2 Il y a également le problème de l'emblème exotique d'Osiris Que certains joueurs ne lootent pas pour cause d'inventaire plein Et il en va de même pour les différents revêtements et vaisseaux qui devraient être lootés Et dont ce n'est apparemment pas le cas Donc Bungie va se concentrer sur tout ça Il est annoncé également que le loot de la clé des trésors légendaire va être augmenté Et que le bug des synthèses de munitions qui s'entassent dans vos inventaires va être corrigé Et enfin dernière info concernant la prochaine extension de Destiny Tout simplement le nom Taken King ressort de plus en plus sur les sites internet récemment Concernant le DLC Komet qui devrait être prévu en septembre prochain Et il a été annoncé sur le site IGN que lors de l'E3 au mois de juin prochain Une extension de Destiny devrait être le sujet de cet E3 Donc on va savoir un petit peu ce qui va se passer Est-ce qu'on va parler du prochain raid qui devrait sortir cet été si tout se passe bien Ou alors de ce fameux DLC pour le mois de septembre On n'en sait rien On aura un peu plus de réponses à nos questions lors de l'E3 au mois de juin Donc j'ai vraiment hâte d'avoir toutes ces informations Voilà c'est tout pour les news de la semaine J'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à me mettre un like sur ce bouton j'aime Je vous souhaite une très belle journée Et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz